quatrième stage de ce super play alors là bon inutile de vous le cacher on rentre dans le vraiment dans la partie hyper difficile du jeu alors je m'excuse aussi tout à l'heure je crois que j'ai dit que le jeu avait six stages il en a cinq j'ai bien j'ai vérifié donc là le quatrième stage qui bon là c'est vraiment je ne sais même pas comment le dire en fait c'est la foire tout simplement vous allez voir que les ennemis les ennemis lâche des boulettes suicides mais mais par par centaines c'est la folie qu'on a on atteint vraiment à les niveaux de natal et niveau de presque de mouchi mais en mode god voilà des types du genre en ketsui déjà du jeune du style du pur cave donc un pour des gros jeux les gros joueurs malades là donc alors là maintenant oui on arrive on est dans un champ de commandes d'éoliennes les éoliennes et balance pas mal de boulettes suicides si vous êtes si vous êtes proche d'elle donc il faut faire extrêmement attention et bon là il a réussi à le passer sans trop de problèmes voilà très bien joué vous voyez encore des boulettes suicides alors là voilà c'est maintenant que c'est difficile là toutes les rangées d'ennemis voyez ils balancent des boulettes verticales et en plus des boulettes suicides donc il faut faire très 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 attention ne me dira jamais assez et c'est là que ça intervient vraiment de casser les ennemis au fur et à mesure et pas tous en même temps voilà bon il bombe il a bien fait parce que c'est vraiment impossible de s'en sortir le stage 4 est vraiment le reflet du style de jeu vous avez besoin de bomber et de mourir pour avancer c'est clair et net et demi boss un demi boss qui a voilà bon il utilise une bombe directement parce que ce premier pattern je sais pas si on aura l'occasion de le voir en entier il est atroce allez est-ce qu'il va le voilà vraiment on va le voir un peu là vous voyez c'est ultra difficile faut bouger tout le temps et avec l'apparition de boulet de suicide c'est c'est impossible il y a encore un pattern ultra simple à l'art attaque qui fait plus mal que le shot faut le savoir donc ça marche mieux sur les boss c'est pour ça que le joueur fini les boss tout le temps à l'art attaque parce qu'il est bien plus puissant que le shot normal et on part sur la deuxième partie du stage 4 deuxième partie qui est encore plus difficile que la première mouchi mouchi park dans ce sens là voilà je me répète mais c'est un jeu qui est très qui est très progressif dans la difficulté ça commence très fort et après c'est bon ça augmente toujours un peu un peu un peu c'est juste l'échelle qui est pas la même que les jeux normaux parce que les jeux normaux là où ça commence par facile et ça devient difficile là mouchi ça commence à difficile et ça part sur du très très difficile limite arrachage de cheveux cassage de coccyx voilà très bien de la boulet de suicide allez voilà là c'est oui ça c'est très mauvais les plans comme ça où il ya deux rangées d'ennemis distinctes dans le niveau puisqu'il y a un moment il faut se le mettre entre chaque rangée pour tuer les ennemis et ça favorise l'apparition de boulet de suicide qui peuvent vous piéger là oulala mais comment il a fait pour éviter bon voilà ce que je disais comment il a fait pour éviter cette cette nuée de boulettes là voilà très bien joué il a lancé une bombe là voilà la bombe qu'on voit à gauche très sympa la bombe de joueur là c'est un espèce de petit robot qui nage qui nage sur l'écran et voilà ramassage de cochon vous allez voir je crois que le dernier boss c'est une tête de cochon le l'affiche du jeu le dernier boss voilà c'est un cochon c'est un jeu très cochon mouchi mouchi pork les japonais aiment bien ça avec des gros des grosses lolitas aux gros seins aux grosses hanches les japonais aiment bien les seins mais normalement c'est des filles de fer les filles voilà là c'est des c'est des bonnes filles et bien bien en chair comme on aime à les premiers patterns on va revenir à des considérations un peu plus un peu plus vidéo ludique avec voilà très bien un boss qui a été parfaitement parfaitement géré vous voyez ça fait déjà deux le stage quête est vraiment long ça fait deux demi boss déjà qu'on voit ça tranche complètement avec les avec les stages précédents le premier stage qui doit faire trois quatre minutes le deuxième un petit peu plus et là c'est un stage qui fait pratiquement neuf minutes allez voilà regardez un peu regardez un peu les boulet de suicide c'est c'est complètement ingérable si vous ne bombez pas il ya forcément vous ne pouvez plus avancer quoi c'est terminé oui c'est bon c'est ça c'était que tous les joueurs font là vous voyez on se décale de d'un côté de haut en bas on fait tout le on fait tout le tout la latérale latéralité pardon du niveau on remonte et c'est comme ça qu'on trouve des espaces dans les dans les jeux de baston dans les jeux de or je m'en sors pas des jeux de baston dans les jeux de shoot c'est en trouvant tout le temps l'espace voilà comment il a fait encore pour s'en sortir la voilà la bombe c'est ce qu'il fallait c'est très bien joué vous voyez la dernière partie du stage 4 c'est la folie pure et simple le mode man coucou là il est sans pitié avec vous alors là ça va être encore une bombe voilà c'était impossible de s'en sortir vous voyez c'est là où le il faut être très intelligent dans la gestion du jeu c'est pour pour gérer ses vies et ses bombes oui le joueur se fait deux trois fois qu'il meurt là dans le dans ce stage c'est fait exprès parce que quand il arrive quand il n'a plus de bombes il faut bien qu'il fasse il refasse son stock de bombes donc il est obligé de mourir sachant qu'il va avoir il va avoir des vies de toute façon avec les extendes il vaut mieux sacrifier et avoir avoir le rang qui baissent et des bombes en disponibilité ça c'est une tactique parfaite allez on attaque le boss maintenant alors un boss qui a une tête de cheval vous allez voir un boss qui est totalement infâme un bon vous voyez il bombe directement parce que là il a failli se faire prendre en traître dans un dans le premier pattern c'était le premier pattern déjà vous voyez un peu la difficulté du challenge voilà ce pattern dont il faut faire très attention aussi qu'il vous suit un peu comme le pattern de la carte dans dans battle de l'arrière il vous suit tout le temps là voilà très bien joué un pattern selon celui-là qui pose pas énormément de problèmes il faut faire attention il n'y a rien de rien de très très difficile vous allez voir qu'il y a des patterns beaucoup plus difficiles une fois que la deuxième phase du jeu va être entamée la deuxième phase du boss pardon allez montre toi petit cheval voilà allez c'est parti et voilà la dernière la dernière forme du boss alors là c'est du télchercheuse à fond les homings là c'est vraiment hyper difficile de gérer ça là encore un pattern un peu à la ibara aussi ça doit vous rappeler le boss du stage 2 de ibara voilà encore des télchercheuses dans ce stade ce ce pattern là elle est très bien joué au fou alors regardez voilà il est à fur et à mesure qu'il détruit des parties et que le temps avance et bien le rank augmente et à chaque fois ce sont des des difficultés de pattern qui sont accrues la première et voilà très bien regardez un peu les boulets de suicide c'est une première partie bien bien géré et on attaque la dernière phase du boss qui est vraiment immonde faire très attention un peu comme dans je compare son ibar mais c'est vrai que c'est un jeu ressemblant c'est un peu comme comme l'aise le le boss du stage 5 dans les barres là qui fait tourner autour de vous les boulettes voilà regarder un peu comment c'est comment c'est tout ful à l'écran et voilà très bien joué bon il a vraiment très bien géré ce boss là magnifiquement joué